Saint-Omer est situé dans la région touristique de Chaudière-Appalaches, dans le comté de Lillet, à environ 1h30 de la ville de Québec. Il faut se rendre sur la route 204, en direction de Saint-Pamphile, et prendre le rang des Pelletiers. Saint-Omer a une population de 300 quelques habitants. Sa superficie est de 125 km² et composée de l'eau à bois principalement. Pour vivre à Saint-Omer, il faut aimer la nature et la tranquillité. La forêt et ses espaces verts en font un village calme et paisible. En général, les résidents travaillent et s'approvisionnent en services et loisirs à Saint-Pamphile, situés à sa proximité. Saint-Omer est desservi par la Sûreté du Québec, poste de Saint-Jean-Porgeoli, et pour les services d'incendie, par les pompiers de Saint-Pamphile. Aussi, plusieurs organismes communautaires de Saint-Pamphile travaillent en collaboration au milieu. Une politique familiale est en préparation pour cette municipalité. Secteur industriel, on y retrouve deux moulins assis. Au centre du village, le bureau municipal est une bibliothèque à l'étage supérieur des bureaux. Vous trouverez de la lecture pour tous les goûts, soit romans, documentaires, faits vécus, bibliographies, revues, livres pour enfants et adolescents. L'Église est un joli patrimoine et charme cette communauté forte accueillante. Depuis plusieurs années, on retrouve au sous-sol de l'Église un regroupement nommé Les Petits Bonheurs. À chaque lundi, plusieurs femmes du village s'y rassemblent pour échanger et pour faire du métier à tisser, de la couture, du tricot et de l'artisanat d'hiver. Durant l'été, la fête de la pêche rassemble les gens du milieu. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Let's do it. Al right. All right. исторique. All right. par la Maison des jeunes des frontières du Sud. Depuis quelques années, durant cette fin de semaine, on peut s'adonner à la pêche sur le petit lac à proximité de l'église, où plusieurs truites y sont ensemencées. De bons repas y sont servis pour déguster ce poisson très savoureux dans ce milieu si naturel. Le samedi en fin de journée, c'est une soirée avec feu d'artifice et feu de joie qui en font un succès grandissant dans les petites communautés. La pêche est aussi accessible à plusieurs endroits dans son vaste territoire. Durant l'été, plusieurs se rendent au lac de l'Est pour la baignade en passant par la ZEC. Les postes d'accueil de la ZEC sont ouverts du début mai jusqu'à la fin novembre. Les heures d'enregistrement sont de 6h à 22h selon les postes d'accueil. La ZEC-Chapet est un endroit de chasse et de pêche et d'activités récréatives. À quelques minutes de Saint-Omer, il y a le club de golf de l'Île-et-Sud. Un parcours de 18 trous dans un décor enchanteur. De bons repas y sont servis. La cueillette de fruits sauvages et cultivés est une belle activité durant la saison. Étant située au cœur de la forêt, la municipalité demeure un endroit privilégié pour les amateurs de la nature. Un club de quad, les défricheurs de l'Île-et-Sud, ont accès au sentier dans ce vaste territoire de boisés et de pistes très bien entretenues. Un accès au village est aussi autorisé. Durant l'automne, on y pratique la chasse aux petits gibiers, aux chevreuils et à l'orignane. C'est un endroit magnifique qui fait sa renommée et la joie des chasseurs. Durant l'hiver, on peut assister à l'Odyssée à Palachienne. Alors, on vous remercie tout le monde d'être là ce matin avec le beau temps, c'est bien le fun. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les mâcheurs parce qu'il y en a qui viennent vraiment de loin et qui ont travaillé fort pour venir à bout de se trouver des places pour se coucher cette nuit. Quatre, trois, deux, un, départ pour tout le temps à la force. Une activité de course de traîneau à chien avec la municipalité environnante. Plusieurs équipes de haut niveau y participent. Durant cet événement, plusieurs activités sont organisées. On peut s'adonner à des sports hivernards, patinoires extérieurs, feux de joie, repas servis au sous-sol de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte-Omer est aussi un bel endroit pour faire de la motonnage. Quand le printemps arrive, les acériculteurs se donnent à cœur pour récolter le sirop d'érable. Il faut faire attention au sucre, mais la gourmandise réussit à tenter les visiteurs de goûter ce délice, la tire d'érable. Ici, on aperçoit la garde paroissiale qui organise une activité de parties de sucre près de l'église. Il est difficile de résister au chocolat de Sainte-Omer qui mélange saveurs d'érable en cette saison délectable. Sainte-Omer est un milieu favorable pour les propriétaires de boisées, les travailleurs et les amateurs de la forêt. C'est un milieu de plus en plus de villégiatures où on y retrouve plusieurs chalets saisonniers. On assiste depuis nombre d'années à un maintien de la population par la venue de gens retraités. Bien que Sainte-Omer n'a plus de grande famille d'autrefois, il n'en demeure pas moins un endroit recherché pour le calme et la tranquillité pour les vacanciers et ses résidents. Vivre à Sainte-Omer, c'est vivre en harmonie avec la nature. Bienvenue à Sainte-Omer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada